Mesdames, Messieurs, bonjour. Je déclare la séance ouverte, mais avant de demander de nous donner lecture de la convocation à cette séance, je voudrais, au nom des élus de notre institution, donc adresser au président du gouvernement de notre pays, un message d'encouragement et de prendre établissement à M. le ministre des Télécommunications et des Sports, actuellement hospitalisé dans les circonstances d'un accident dont il a été victime. Donc, je demande au vice-président présent à cette séance de se faire le porte-parole de ce message auprès de ce membre du gouvernement, Marourou. Donc, je demande au secrétaire général de donner lecture de la lettre de convocation à cette séance. M. le Président, vous avez convoqué cette séance par lettre datée du 27 juin 2005. Mesdames, Messieurs les représentants, j'ai l'honneur de vous informer que l'Assemblée de la Polynésie française tiendra la huitième séance de sa session administrative le jeudi 7 juillet 2005 à 9 heures. Je vous prie d'agréer, Mesdames, Messieurs les représentants, l'expression de ma considération distinguée, signée par M. le Président Anthony Giros. Merci. Veuillez faire l'appel des représentants. Mme Algon-Emma, présente. Mme Beek-Sabrina, présente. Mme Bouzy-Auxilia, présente. Mme Bob Dupont-Amara, présente. M. Bissou-Jean-Christophe, absent. Mme Bouton-Nicol, présente. M. Briand-Jacques, présent. M. Calson-Jean-Michel, présent. Mme Chilfo-Rosina, présent. M. Domingo-Dauphin, présent. Mme Flore-Romance, présent. M. Flors-Gastan, présent. M. Foster-Temauri, présent. M. Frébo-Jean-Alain, présent. M. Fritch-Edouard, présent. M. Gérard-Santoni, présent. Mme Haïti-Pascal, présent. Mme Hirshan-Nounotea, présent. Mme Hiriti-Téoura, présent. M. Koumoutini-René, présent. M. Lison-Marcelin, présent. Mme Maraya-Emma, présent. M. Maraya-Ora-Teyna, présent. M. Mataoua-Mairon, présent. Mme Mati-Juliana, présent. Mme Merseron-Armel, présente. Mme Mouibay-Amo-Véronique, présent. M. Moutam-Touma, absent. Mme Naya-Terepaya-Amaron, présent. Mme Olivier-Mariz, présent. Mme Parker-Eléan-Or, présent. Mme Pater-Délia, présent. Mme Terfégal-Daniel, présent. M. Pihata-André, présent. Mme Richtan-Monique, absent. M. Riveta-Frédéric, absent. Mme Rochette-Stella, présent. M. Sandras-Bruno, présent. M. Chille-Philippe, présent. M. Somers-Eugène, présent. Mme Taïro-Lucette, présent. Mme Tahara-Guelinda, présent. Mme Tahriata-Chantal, absent. Mme Tahoua-Tama-Juliette, présent. Mme Tama-Françoise, présent. M. Teparere-Hiroiti, présent. M. Teremate-Rubin, présent. M. Territé-Roberto, présent. Mme Terwatea-Sylviane, présent. M. Teton-Nu-Noa, présent. Mme Teton-Nu-Ilana, présent. M. Tangson-Gaston, présent. Mme Tuchot-Catherine Buillard, présent. M. Elaroua-Houar, présent. M. Wambastoller-Raymond, présent. M. Wanchou-William, présent. Enfin, M. Yip Michel, présent. Voilà, M. le Président. Merci. Veuillez donner lecture des procurations déposées. M. le Président, nous avons reçu les procurations de M. Buissou Jean-Christophe à Mme Emma Algon, de Mme Gistan Monique à Mme Juliette Tahuatama, de M. Riveta Frédéric à M. Noa Tetonoui, de Mme Tariyata Chantal à Mme Tamara Bob-Dupont, de M. Yip Michel à M. René Kohomoutini, de M. Thomas Moutam à Mme Sylvain Theroua-Pierre. Voilà, M. le Président. Merci. Veuillez donner lecture du projet d'ordre du jour. M. le Président, la conférence des présidents réunies lundi dernier vous propose l'ordre du jour suivant. Point 1. Approbation de l'ordre du jour. Point 2. Séance de questions orales. Point 3. Examen des rapports, des projets, des propositions de délibération, d'actes de délégation et d'organisation des débats. Point 4. Désignation du rapporteur pour le projet de loi de pays relative à la convention pour l'insertion par l'activité. Point 5. L'examen de la correspondance. Enfin, point 6. Clôture de la séance. M. le Président. Merci. Je demande à notre Assemblée d'approuver l'ordre du jour proposé. Donc, nous passons au vote ceux qui sont pour. A l'unanimité. Donc, l'ordre du jour est approuvé. Nous passons maintenant au point suivant, l'ordre du jour, à savoir l'examen des questions orales. Donc, nous avons reçu 8 questions orales. Les questions sont posées à un ministre. Celles, celles qui portent sur la politique générale du gouvernement sont posées au président de la politique française. L'orateur dispose de 3 minutes pour exposer sa question. Il ne peut reprendre la parole après la réponse du gouvernement. Le ministre dispose de 5 minutes pour apporter sa réponse. Il peut compléter celle-ci par un commentaire écrit, distribué à chaque représentant. La séance dure une heure. Par conséquent, je demande aux représentants du Tahuera, en l'occurrence Mme Juliette Tahuatama, de bien vouloir poser sa question. Merci, M. le Président. Bonjour à toutes et à tous. Donc, ma question s'adresse à M. Oskar Manot-Heïté Marou, président de la Polynésie française, qui est absent et qui est représenté par M. Jacques Hidrolé. M. le Président. Posez votre question. M. le Vice-président Yorana, Vous venez d'effectuer un premier conseil des ministres décentralisé sur l'île de Toupoué. Pour l'occasion, plus d'une centaine de personnes a été déplacées de Tahiti vers l'archipel des Australes, nécessitant plusieurs rotations aériennes et maritimes. Je ne sais pas si le déplacement d'autant demande était justifié pour une telle occasion, d'autant que le compte-rendu du Conseil des ministres n'apporte aucune mesure concrète pour notre archipel. Les seules décisions, qui ne sont pas des réalisations, s'inscrivent dans la continuité de ce qu'avait engagé le gouvernement Tahoué-Rahuil-Atira, comme la construction du centre administratif de Toupoué, ou le maintien des subventions aux productions agricoles et des quotas à l'importation. Sur place, vous et vos ministres, ainsi que bon nombre de nos collègues de l'UPLD, ont écouté seulement une partie de la population et deux élus locaux sur les 19 présents. Mais finalement, il apparaît que votre réflexion sur le développement des astrales n'est guère avancée depuis le premier Tahoui et votre précédent voyage dans notre archipel. Vous nous avez parlé de projets, comme par exemple un centre de gros à Otoumoro. Mais, comme le déclarait Mme Chantal Tariyata à la presse, Maintenant, nous espérons que les mesures suivront. Le scepticisme semble même gagner juste dans les rangs de votre majorité. On se souvient de votre annonce fracassante l'an dernier d'ouvrir un aéroport international à Toupoué pour exporter nos tarons vers la Nouvelle-Zélande. Alors, M. le Vice-président, pouvez-vous nous dire quel est l'état d'avancement de ce projet qui vous tient à cœur et plus généralement, quelles sont les mesures concrètes qui vont être prises rapidement pour le développement économique de notre archipel compte tenu du fait que le collectif budgétaire qui va nous être présenté tout à l'heure ne prévoit rien à ce sujet. Pouvez-vous également nous donner une idée du co-engendré par le déplacement le séjour et l'hébergement d'autant de personnes pour un Conseil des ministres ? Merci, M. le Vice-président. Merci, M. le Président, et merci pour les encouragements que vous nous adressez à l'endroit de M. Émile Bernon, ministre des Postes et des Sports. Nous transmetrons. Madame la représentante, vous nous posez une question sur le déplacement du Conseil des ministres aux Australes, Conseil des ministres décentralisé. Je peux vous dire tout de suite que cette opération va être répétée tous les trimestres. Nous allons donc tenir les conseils décentralisés autant que faire se peut tous les trimestres pour aller à la rencontre des populations. Donc c'est quelque chose que nous allons mettre en place de façon définitive, au moins pendant quatre ans. Ensuite, je trouve un peu particulier de poser une question orale avec des termes qui sont écrits et de rajouter d'autres points qui viennent en surplus de la question orale. Dois-je comprendre que vous l'avez mal préparée, votre question orale ? La réflexion qui m'anime, Madame la représentante, c'est que nous n'avons pas la même vision des élus que nous avons rencontrés. Nous avons pratiquement rencontré tout le Conseil municipal de Toupoué et vous étiez présente. Nous avons rencontré tout le Conseil municipal de Révaver et vous étiez absente. Nous avons rencontré tout le Conseil municipal de Rouroutou. Je ne vous ai pas interrompu, Madame. La courtoisie légendaire des Australes aurait-elle disparu ? Donc nous avons rencontré la totalité des élus et je dois vous dire, Madame, que nous avons été impressionnés par l'adhésion des élus et de la population des îles australes. Et nous comprenons maintenant votre refus de procéder à des élections générales. Parce que s'il y avait eu élection générale, y compris aux australes, à mon avis, vous seriez plus assise à la place où vous êtes à l'heure actuelle. De mon point de vue, un simple point de vue. Mais pour revenir à votre question, sachez que la volonté du pays est d'ouvrir notre pays vers son espace naturel qui est le Pacifique. Et à la question de l'aéroport de Tupouaï pour ouvrir vers les îles Cook et les îles de la Nouvelle-Zélande, peut s'ajouter la question concernant l'aéroport international des Marquises et avec l'ouverture sur la dimension nord du triangle polynésien, à savoir les îles Havaï. Donc, cette réflexion est une réflexion qui est véritablement ancrée dans l'esprit du gouvernement du pays. Et nous ne voulons pas nous précipiter et faire n'importe quoi. La construction d'un aéroport international ne s'improvise pas. Si l'idée a été émise, maintenant, il faut le construire. Il faut construire cette idée en mettant en avant les avantages et les inconvénients. Car, vous en conviendrez, Madame, il est possible que, par exemple, les coûts de construction des aéroports internationaux avec tout ce qui peut tourner autour en termes de, par exemple, de services de toine, de sécurité, sont beaucoup plus élevés qu'un simple aéroport construit sur une île de Polynésie qui ne dessert pas l'étranger. Souvenez-vous aussi qu'il fut un temps où la route du corail passait par Aitutaki, Bora Bora et Haiti. Souvenez-vous de l'époque de la Tille. C'était une époque qui était appréciée de ceux qui prennaient ces avions et nous pensons que nous avons intérêt à ouvrir notre pays vers cette dimension pacifique. Et c'est pour ça que nous souhaitons prendre le temps de la réflexion. Ne vous pressez pas, Madame, les choses arriveront à leur temps. En fait, vous nous demandez aussi combien aura coûté ce déplacement. Je vous signale que nous avons mis l'ATR du pays, donc qui nous appartient, qui est géré par notre propre budget. Et nous avons loué le Beechcraft d'Air Archipel en termes de transport aérien. Et le Beechcraft d'Air Archipel nous aura coûté pour ces deux jours et toutes les rotations faites 1,480,000 francs, toutes charges comprises. Donc, voilà, Madame, ce que je peux apporter comme réponse à votre question et je vous remercie. Merci. Nous passons à la deuxième question, question posée toujours par un représentant du groupe Tavira, M. Nouak-Tetoui. Je vais encore m'adresser au vice-président. Normalement, ce dossier doit être répondu par le président du territoire. M. le vice-président, le 19 mai 2005, je vous ai interrogé sur le montant des sommes dues par nos trois citoyens arrêtés pour avoir acheté du crack, c'est-à-dire du PACA local, au moment où ils ont séjourné à New York dans le cadre du voyage promotionnel organisé par la compagnie RTT Nui et sur le fait de savoir qui s'était réellement acquitté de ce débours. Vous nous avez répondu que le montant de la caution avancée par notre compagnie était de l'ordre de 2,677 dollars US, soit environ 300 000 francs FCP, dans l'attente de son remboursement à celle-ci par le groupe de danse duquel ressentissaient nos compatriotes. Aujourd'hui, nous apprenons par la voix de certains médias et par celle de notre collègue Hirohiti Tifarere que le montant des sommes effectivement réclamées par la justice américaine atteindrait 3 millions de dollars US, soit au moins 300 millions de francs Pacifiques. Vous nous auriez en somme simplement trompé de 3 à 0. Qui va acquitter cette somme ? À nouveau, RTT Nui, comme le laisse entendre la rumeur, alors même qu'elle est en situation financière fragile, je dirais même très fragile. Notre compagnie a-t-elle donc vocation à devenir la caisse privilégiée d'avance de tous ceux pris en flagrant délit de consommation ou de trafic de drogue aux États-Unis. Est-ce donc l'image que vous désirez donner aux États-Unis de notre compagnie, de notre tourisme ? Par ailleurs, il est mentionné que le contribuable polynésien épongerait la charge financière avancée par la TN pour couvrir des délits de drogue de certains de nos ressentissants. Est-ce bien cela la conception du TAUI de l'utilisation des fonds publics ? En résumé, M. le vice-président, pouvez-vous nous confirmer première question que la compagnie à TN a bien été désignée pour verser les 300 millions réclamés par la justice américaine ? Deuxième question, que cet engagement a été pris en plein accord avec les actionnaires, notamment minoritaires, de la compagnie ? Troisième question, que le pays s'est engagé à faire supporter aux contribuables polynésiens le poids de cette charge ? Marouf. Merci, M. le vice-président. M. le président, M. le représentant, vous avez une conception particulière de poser des questions puisque vous me l'adressez à moi et vous me dites que c'est le président qui doit répondre. A mon avis, vous êtes trompé. Si c'est le président qui doit répondre, vous l'adressez au président. N'est-ce pas ? Ensuite, M. le représentant, vous dites que je me suis trompé de 3-0. Pouvez-vous m'apporter la preuve de ce que vous affirmez ? Pouvez-vous me transmettre un document disant aux représentants de l'Assemblée que la facture à payer est de 300 millions de francs pacifiques ? M. le président, je peux répondre parce que c'est la deuxième fois qu'il me pose la même question. C'est une question orale, vous avez posé votre question, vous attendez la réponse. il me pose une question, il a droit à une réponse. Attendez la réponse. Merci, M. le président. Donc, je constate avec vous que les déclarations de M. Nouat et Toanoui sont du vent puisqu'elles ne reposent sur rien, sur aucune preuve. Je crois que chacun d'entre nous, nous devons être responsables et chaque fois que nous déclarons un certain nombre de choses, ces choses doivent être fondées. Et je vous répète ce que je vous ai dit la dernière fois, M. le conseiller, je vais vous faire une petite faveur. Vous voyez, je suis magnanime. Je vais vous faire une petite faveur le 19 mai, je me suis trompé dans le total. Ça va vous réjouir. Lorsque je vous disais que la somme était de 100 dollars américains par infraction, par personne, et qu'ensuite c'était 95 dollars pour frais de dossier, j'avais mis les frais de dossier des trois ensemble. En fait, c'est pour chacun. Et le total définitif n'est pas 2677 dollars, mais 2867 dollars. Donc je vous avoue humblement que je me suis trompé dans le total. Ce n'est pas 2677 dollars, mais c'est 2867 dollars. Et si vous le souhaitez, M. le Président, je tiens à la disposition des représentants le document transmis par les avocats qui ont défendu les trois Polynésiens et qui sommes ce qu'on nous leur devons. Et je vous tiens également en annexe les documents de la Cour criminelle de la ville de New York qui précise la somme qui a été demandée à payer. Donc, j'apporte la preuve, M. le Représentant, de ce que j'affirme, contrairement à vous. Donc, je pense très sincèrement, M. le Représentant, que quand il s'agit de la compagnie de notre pays, vous ne devez pas jouer avec ça. Vous ne devez pas utiliser cet argument comme un argument de base politique politicienne. Vous devez argumenter avec des preuves. Pour l'instant, il ne s'agit que de vent. Donc, si vous le souhaitez, M. le Président, je vous donne le document et je fais en sorte que ça soit transmis à l'ensemble des représentants. Vous verrez, vous verrez, et ça, c'est ma responsabilité, j'ai essayé de cacher les noms des individus par charité chrétienne. Mais vous les connaissez, certainement. Mais je vous transmets les documents dont il s'agit. Ensuite, je vous avais dit la dernière fois que c'est Air Tretinui qui a avancé ces 2867 dollars pour sortir nos compatriotes et ça a été refacturé au groupe de danse qui s'est présenté au Bourget pour le salon du Bourget où a été exposé notre Airbus Nuku Hiva sur 350 000 francs. La somme a été imputée et seul le reste leur a été payé. Donc, à ce jour, tout est soldé. Je crois simplement, M. le Conseiller, que je pense que votre erreur vient du fait que vous ne savez pas lire les chiffres américains entre les points et les virgules et que vous avez confondu 3 000 dollars avec 3 millions de dollars. Merci, M. le Président. Merci, nous poursuivons le droit à la question. Il y a une question. C'est un rappel au règlement, nous poursuivons avec un même question. Il y a deux semaines d'un rapport. Deux semaines, vous avez demandé des preuves pour le jeune au Tineau. Je vous ai transmis alors que vous saviez déjà que le monsieur a été licencié. Non, non, M. le Président. M. le Président, à toutes les nuits, je vous demande parce qu'il y a 300 millions qui sont en jeu. Ce sont les contribuants polynésiens qui vont payer. M. le Président, je vous demande un rappel à l'ordre. Très bien. Rappel au règlement, M. le Président. Mme Nicole Bouteau, vous pouvez prendre la parole pour la troisième question. Un rappel à l'ordre pour M. le Président, inscrit au PV. Marourou. Inscrit au PV tant que c'est 300 millions qui sont en jeu. Marourou. Merci. Mme Nicole Bouteau, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Bonjour à tous. Ma question orale s'adresse à M. le Ministre de l'Économie et des Finances. M. le Ministre, deux des moteurs composants de l'économie polynésienne ces dernières années ont été la commande publique, notamment en matière de grands travaux d'infrastructure et la politique fiscale. Dans le cadre d'une conférence de presse organisée par vos soins sur le bilan des 100 jours de votre ministère, la presse semble critiquer le manque de concret de ce bilan qui a pris des allures de programme. Vous avez ainsi annoncé toute une série de mesures que nous saluons visant à améliorer le pouvoir d'achat des ménages polynésiens et favoriser la création et le développement des entreprises. Cependant, il semblerait qu'en attendant, un certain nombre d'investisseurs envisagent de placer leur capitaux ailleurs par manque de perspectives à court et moyen terme de la politique économique du pays. aussi, je voudrais savoir quelles sont les mesures que le gouvernement entend prendre dans les six mois à venir pour restaurer la confiance de ses investisseurs. Et là, je fais une toute petite référence en fait au pacte de progrès ou au pacte de confiance dont on entend parler. Pouvez-vous nous en dire plus ? Et s'agit-il d'une réponse à la question que je vous pose ? Merci. 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 Monsieur le ministre des Finances. Je remercie Madame la représentante d'avoir bien voulu me poser cette question. Cela me permet par la même occasion à ce moment-là d'éclairer un peu plus le bilan de mon ministère puisque d'après la presse, ce bilan est plutôt mitigé et incomplet. Toujours est-il que je dois d'abord faire comme l'a fait remarquer Madame très justement Madame la représentante qu'une série de mesures quand même importantes en matière de préservation du pouvoir d'achat des ménages polynésiens et en matière de création et de développement des entreprises ont déjà été prises. Cela, nous l'avons constaté. Mais d'autres mesures vont également voir le jour très rapidement. Par exemple, dans le cadre de la commission de la réforme fiscale, que j'avais créée trois sous-commissions sur les sujets choisies en concertation avec des professionnels. La TVA immobilière, la TDL et la défiscalisation. Les conclusions de ces travaux vont être présentées en séance plénière le 18 juillet. Ce qui nous préoccupe aujourd'hui, ce qui fait l'objet, je suppose, de la question présentée par Mme Nicole Bouteau, c'est plutôt la défiscalisation. Tout d'abord, la question des agréments fiscaux, surtout les agréments qui ont été retirés par la commission consultative des agréments fiscaux, ce sont ces agréments-là qui posent, qui semblent un petit peu préoccupés les investisseurs. Il ne faut pas oublier que les agréments fiscaux ont été retirés au seul motif, au seul motif que l'autorité, les ailleurs délivrés pendant la période d'expédition des affaires courantes, étaient juridiquement incompétentes. Donc, juste sous cet angle-là, en clair, c'est que le président de la politésie française de l'époque n'avait pas compétence pour octroyer des agréments fiscaux pendant cette période. Par contre, nous n'avons pas manqué d'informer les investisseurs concernés par ces retraits qui pouvaient, évidemment, représenter leurs dossiers à une prochaine commission, ce qu'ils ont fait pour la plupart. Il faut également souligner ce qui est important, c'est que nos choix lorsque nous siégeons en commission, se feront exclusivement en considération des avantages et inconvénients de l'investissement proposés, c'est-à-dire qu'on regarde en matière d'emploi, de développement durable, d'environnement et d'opportunités économiques et budgétaires lorsque nous examinons ces dossiers. C'est-à-dire donc en fonction des critères posés par le Code des impôts. Il n'y aura donc aucune discrimination à caractère politique dans notre action. À l'inverse, je vous cite un exemple du président de l'ancien gouvernement qui, au mis pris de l'intérêt général, a rejeté la demande d'agrément pour le cinquième Airbus R-Tahitini, qui avait pourtant reçu un avis favorable de la commission. Donc, ce dossier a été représenté à nouveau à la commission et nous l'avons bien sûr agréé. Ce qui explique qu'aujourd'hui, notre cinquième avion est ici. D'autre part, la position du gouvernement vis-à-vis de la défiscalisation, elle est très claire que les investisseurs soient rassurés. Il s'agit là d'un des principaux leviers du développement économique et social, sur lesquels notre gouvernement s'appuiera. Dans ce cadre-là, simplement, il y a une enveloppe budgétaire qui est prévue annuellement d'un montant de 11,5 milliards. Cette enveloppe, le gouvernement s'engage à les utiliser. Et les utiliser, bien sûr, conformément aux critères qui vont fixer notre choix tel que je les ai décrits auparavant. À ce jour, une vingtaine de dossiers d'investissement qui représentent 28 milliards vont être examinés par la Commission. Ils s'y sont donc en cours d'instruction par les services techniques ou par les services techniques des ministères. Ces dossiers, ils représentent 28 milliards d'investissement, représentent déjà 14,5 milliards de crédits d'impôt. Vous voyez déjà à peu près 11,5 milliards. Nous en sommes déjà à 14,5 milliards de crédits d'impôt. Ces données, sont en phase, bien sûr, avec les volumes traités des années précédentes. Donc, ces chiffres confirment quoi ? c'est qu'il y a véritablement un maintien de l'intérêt et de la confiance porté par les acteurs économiques à l'investissement de notre pays. Il ne faut pas croire qu'ils vont chercher à déposer leur argent ailleurs. Ce n'est pas vrai. On fait courir ce bruit. mais à l'actuel, nous savons une chose, c'est que les acteurs économiques, les investisseurs ont confiance en nous et continuent à déposer leurs dossiers à leur commission d'agréments fiscaux. Et pour l'avenir, des propositions d'élargissement, de la défiscalisation à des nouveaux secteurs en phase avec les objectifs de développement économique de notre gouvernement vont être présentés. Je parle notamment des secteurs concernant les logements intermédiaires, la petite et moyenne d'hôtellerie et des énergies renouvelables. Tout ça, lorsque la sous-commission concernant la défiscalisation va rendre ses travaux, à ce moment-là, nous saurons exactement le champ d'application de notre nouvelle politique en la matière. Pas ailleurs, un projet est actuellement à l'étude à soutenir le petit commerce par le biais d'aide fiscale à des investissements de faibles montants réalisés dans ce secteur. Bien sûr, il y a une politique fiscale. Bien sûr, il y a également une politique économique. Donc, au niveau de l'économie, la commande publique, la commande publique, tant que la cité, notre représentante, comme les investissements privés, sont au centre de notre action gouvernementale. Il ne faut pas croire que la commande publique, les investissements privés sont oubliés. Lorsque vous regardez la commande publique, vous allez être appelés à examiner le collectif aujourd'hui. Dans ce collectif, nous avons inscrit près de 9 milliards de francs CP, 9 milliards supplémentaires de crédits de paiement. Alors, qui dit crédits de paiement ? Cela signifie que nous avons à côté des AP, des crédits de paiement, sans pas simplement des AP comme un effet d'affichage. On peut citer à ce moment-là comme exemple l'amélioration de la sécurité routière pour 55 millions de francs CP, l'équipement des lycées et des collèges pour 180 millions de CP, aux îles du Vent, l'aménagement du trou de souffleur pour 20 millions de CP, le renforcement du réseau routier pour 230 millions de CP, l'aménagement de la route de Piaret pour 10 millions de CP, les réseaux routiers de Mouria pour 150 millions de CP. Nous avons également inscrit des crédits aux îles du Vent, l'aménagement du réseau routier pour 150 millions. Au Tuamoutou également, nous avons également inscrit des travaux routiers à Kaukura, Takaroua, Matavai, Tikihaou et Rangiroua pour 250 millions. Au Marquise, le bétonnage de la route de Tahoutoua pour 20 millions. L'aérodrome de Nukuhiva pour 30 millions. Aux Australes, le Kairapas pour 100 millions. La protection et l'aménagement des biens portuels pour 50 millions de francs CFP. Ces crédits supplémentaires, ça, c'est ce qui est important, ont fait l'objet d'un financement par redéploiement. Je vous en dis, par redéploiement des opérations. Par redéploiement concernant des opérations mûres et sans susceptibles en conséquence d'être consommées en totalité. Donc, lorsqu'on a fixé des crédits de paiement, il faut les consommer. Et le gouvernement concernant son collectif s'y engage. Il est également prévu bien sûr des opérations plus ambitieuses au-delà des six mois. C'est le développement, par exemple, de Faratea, la construction d'un aéroport au Marquise, ainsi que des travaux d'extension et de rénovation des aéroports de Ranguirois de Toubouaï. Le gouvernement s'engage également. S'engage également... Monsieur le ministre, vous avez cinq minutes d'en communiquer votre réponse. Simplement pour vous dire, simplement pour vous dire qu'il y a des chantiers en cours et qu'à cet égard, à cet égard, les investisseurs en question pourront avoir confiance en notre gouvernement. Merci de la question posée par la représentante et bonjour. Monsieur le Président, je vous fais un rappel au règlement, s'il vous plaît. Vous avez plus de questions, là. Vous avez pigé vos questions. Non. Un rappel au règlement. Je vous poursuis. Monsieur le Président, sur la base de l'article 20, le groupe PLD va se fâcher parce que c'est leur tour. La discipline de l'article 20 est sur l'article 30. Je vous demande à l'article 30. Je vous demande à l'article 30. Ayez la fin de toutes les réponses lorsque les questions ne viennent pas de votre groupe, s'il vous plaît. Merci. Je vous rappelle au règlement, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je vous rappelle au règlement. On ne peut vraiment plus parler dans cette Assemblée, Monsieur le Président. Monsieur Ruben Teremate, posez votre question. Merci, Monsieur le Président. Yorana. Messieurs et Mesdames les Ministres, Yorana. Monsieur le Vice-président, Théo Maui, Yorana. Chers collègues, chers publics, Yorana. Ma question est destinée au ministre de l'équipement des transports terrestres et maritimes, départs et aéroports. Monsieur le ministre, le littoral du cimetière de la commune de Pounavia, situé sur la pointe de Nouroua, voisin du musée Téphare-Yamanaha, est sujet à l'érosion provoquée par les Hours du Sud. Cette érosion a entamé les premiers carrés de nos citoyens qui reposent pour l'éternité. Et cette vision d'un repos éternel perturbé par les éléments naturels nous amène à la réflexion suivante. Monsieur le ministre, pouvez-vous me dire la première question ? Quelles mesures envisageriez-vous de prendre rapidement afin de contrecarrer cette érosion du littoral ? Deuxième question. Peut-on, dans un deuxième temps, envisager une étude globale de ce littoral incluant l'embouchée de la Pounarou ? Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le ministre. ... 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